Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Re-beaujour ! Alors, la continuité de la présentation des jeux de cartes à la veille des fêtes de Noël. Je présente tous mes jeux évolutifs, toutes les cartes de la fleur de l'unité. Donc la continuité, c'est le jeu 2017, c'est le premier celui-ci. Donc en fait, il reste 7 jeux, je crois, il ne reste plus beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus celui-ci. Et le premier jeu que je vous ai présenté tout à l'heure, il en reste 3. Donc je vous rappelle, ce sont des cartes artisanales de la fleur de l'unité pour celles et ceux qui veulent travailler, qui sont dans un travail évolutif. Je vous les montre, les toutes premières, toutes premières qui ont été illustrées avec mes petites mains, imprimées, découpées, plastifiées. Donc c'est vraiment un travail artisanal. Regardez bien la fréquence, la vibration pour réinformer votre corps dans le cadre de problématiques. La fleur de l'unité. Donc c'est un jeu de 28 cartes, je crois, à peu près. faite à la main, haute en couleur et en réinformation pour un travail d'équilibrage pour celles et ceux qui cherchent l'unité, le bien-être, la réinformation, les nouveaux archétypes. Donc la fleur de l'unité, je vous le rappelle, c'est la continuité de la fleur de vie, un processus que je vis en moi depuis 2012. Et donc que je me suis attelée à illustrer et en faire des outils évolutifs pour celles et ceux qui cherchent l'unité, qui cherchent à équilibrer leur polarité, qui cherchent à déployer leur potentiel, qui cherchent à régler les bobos, enfin toutes les personnes qui travaillent sur elles, pour régler les bobos émotionnels, les bagages karmiques, les empreintes, les différents. Donc c'est pour reprogrammer sur toutes ces zones de forme, sur les fleurs de l'unité, vues sous différents angles, donc les couleurs, la forme, ces différents aspects de la fleur de l'unité que je perçois depuis 2012. J'ai à peu près 1000 illustrations, là c'est dans les premiers jeux. Donc je vous invite à bien bien écouter la vibration, il y en a que j'adore. Celle-ci en particulier, au début j'étais amoureuse, encore maintenant je suis amoureuse de chacune d'entre elles, celle-ci en particulier aussi, je vais faire un focus, c'est de la dentelle. Et au-delà de la dentelle et de la beauté, des couleurs et des formes, c'est également une information à travers cette géométrie qui vient réinformer votre corps en fonction de ce que vous recherchez. C'est des nouveaux archétypes qui viennent informer, réinformer vers l'harmonie. L'harmonie, c'est ce que je partage depuis 2012 à travers mes livres, cette fleur de l'unité sous forme de jeux de cartes ou de vidéos soins MP4. Des personnes préfèrent des supports, donc là c'est vraiment pour le principe masculin, l'ancrage, voilà, les aspects, ancrage simple, principe masculin, donc écouter ses intuitions quand on voit les fleurs, comment ça vibre pour celles et ceux qui ont ces perceptions de vibration. Voilà, là sur les trous noirs. Donc, une fois encore, c'est des cartes à utiliser. Alors, vous avez un problème, vous prenez les cartes, vous voulez travailler par exemple sur calmer votre mental, je reprends ce même exemple. C'est effectivement un outil évolutif pour les personnes qui travaillent sur le bien-être, vers la conscientisation, vers l'équilibrage, les équilibrages, les polarités, dans tous les aspects énergétiques qui sont à l'origine bien de nos bobos. Donc, vous avez par exemple un problème de mental qui est trop exacerbé. Donc, vous cherchez, vous dites à voix haute, vous cherchez, ou alors à voix haute, voilà, une affirmation qui pourrait être, je choisis ici maintenant le calme du mental, ou l'équilibrage du mental, ou l'unité du mental. Parce que pour moi, c'est un travail d'unité. L'unité, c'est quand justement on fonctionne sur nos pleins potentiels. C'est-à-dire, on fonctionne à partir de la conscience universelle en soi. Et ces fleurs de l'unité, c'est ce qu'elles proposent, de la conscience universelle, via la réinformation par ces ondes de forme, cette géométrie qui sont des codes, qui contiennent chacune des codes différents, et à utiliser de la façon suivante, de façon intuitive. Vous cherchez à calmer le mental. Je choisis ici maintenant le calme du mental, ou l'unité du mental en moi. Vous affirmez, vous dites cette phrase à voix haute par exemple, et une fois que vous avez donné cette phrase à voix haute, qui donne un focus, qui fait un focus sur ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez, vous mettez toutes les cartes, et vous passez la main dessus, et vous en prenez une au hasard. Sans réfléchir, sans calculer, sans rien du tout. Le hasard, c'est justement vos intuitions, c'est le champ universel source en vous, qui choisit la solution divine et parfaite dans l'instant présent. La solution divine et parfaite, c'est, je choisis par hasard une carte, qui va être la solution pour le mental. Cette carte-là, ça va être une onde de forme que vous avez choisie, et qui va vous permettre, dans l'instant présent, d'équilibrer, ou d'aller vers l'équilibrage du corps mental, qui est trop déséquilibré, et qui provoque des problèmes dans votre vie au quotidien. Cette carte-là, vous pouvez par exemple, mettre une bouteille d'eau dessus, vous informer l'eau, c'est-à-dire en mettant une bouteille d'eau, d'eau de source, avec du verre de préférence, enfin si c'est en plastique, c'est pas grave. Vous mettez une bouteille, et la bouteille va prendre l'information, parce que tout est champ informationnel. Vous dormez à côté de ces cartes-là, ces cartes vibrent quelque chose, pour celles et ceux qui sentent la vibration, qui sentent l'énergie circuler, au regard d'une onde de forme, et bien c'est ça l'information. L'information, c'est l'énergie qui circule avec une information, et qui vient tout simplement, dans vos différents corps, en passant par le champ informationnel, dans lequel on est baigné. Donc en mettant tout simplement de l'eau dessus, l'eau va prendre l'information de cette onde de forme, qui porte l'information, dans l'instant présent, de calmer le mental. Cette eau-là, donc vous posez la bouteille dessus, par exemple, trois jours, et au bout de trois jours, vous allez boire l'eau, ou trois jours, ou trois heures, ou trois minutes. Je propose le 3, parce que le 3, c'est la trinité de l'unité. Le corps, la conscience, l'unité des deux, c'est la trinité, c'est le 3. 1, 2, 3, du 2 nez le 1 formant 3. Et donc, vous mettez l'eau, et l'eau ensuite, au bout de soit trois minutes, soit trois jours, soit trois semaines, enfin pas trois semaines, soit trois jours plutôt, vous la buvez, elle sera informée de cette onde de forme. Onde de forme, c'est une géométrie, cette géométrie de la fleur de l'unité. Et ensuite, vous buvez cette eau, soit trois jours, ou trois semaines, ou trois mois, pour que votre corps, vos cellules, baignent dans cette eau réinformée, de cette fleur de l'unité, qui est là pour rééquilibrer votre mental. Une fois que vous avez bu, pendant soit trois jours, trois semaines, trois mois, vous remettez la carte dedans, dans le jeu, et vous continuez. Et évidemment, vous observez votre mental, comment ça fonctionne, si ça va mieux, si c'est plus calme, etc. Si ce n'est pas le cas, vous recommencez, vous remettez toutes les cartes, et vous recommencez sur le mental, ou sur autre chose, si l'histoire du mental, ça s'est apaisé. L'idée, en fait, c'est que toutes ces ondes de forme travaillent sur l'unité par la réinformation. L'unité, ça veut dire travailler, redevenir, revivre à partir de la conscience, et donc revivre dans l'harmonie, dans les différents espaces de son être, qu'on a unifié à la conscience universelle. C'est-à-dire rééquilibrer, pour que ce soit beaucoup plus joyeux, soit beaucoup plus en paix, soit beaucoup plus aligné, ça veut dire fonctionner sur les hauts potentiels, dans la joie, la bonne humeur, la conscience, l'harmonie, dans son quotidien. Voilà. Il y a 28 cartes, à peu près. Je vous refais un petit tour, vite fait. Voilà. De ces cartes qui ont été faites de façon artisanale. Donc, pensez aux artistes pour faire des petits cadeaux à Noël. Les jeux de cartes qui sont imprimés en grande masse, qui coûtent 3 francs 6 sous, ou alors qu'ils viennent de Chine ou d'Inde ou je ne sais pas où, qui vont contribuer à l'esclavagisme. Bon, je n'ai pas de jugement apporté à cela, mais l'information s'est privilégiée autant que possible, si ça vous parle, les artistes, les créateurs qui proposent des choses. Ici, en l'occurrence, c'est un outil évolutif allié à la réinformation, à de l'harmonie, qui est proposé pour la modique somme de 20 euros. C'est le téléachat. Voilà, pour que vous repensiez bien qu'à Noël, vous pouvez faire des petits cadeaux pour vous-même ou pour vos proches. Donc, il ne reste plus que, pour ce jeu-là, il en reste 7, je crois. Il n'y en a plus beaucoup. Ils sont faits à la main. 20 euros plus les frais de port. Les frais de port, ça doit être 3, 4 euros. Bref, vous me contactez. Vous avez des petites informations sous la petite vidéo. vous verrez, vous avez le lien. Si vous voulez revoir les cartes, je vous enverrai le lien. Vous avez les infos. Vous me contactez par mail, tout simplement, christelle.licialgmail.com pour être sûr qu'il reste bien des jeux de cartes parce qu'ils vont partir très très vite. Et ensuite, je ne sais pas si j'en referai. Voilà, là, c'est les derniers que j'ai en stock. Le deuxième jeu de cartes, celui-ci, il me reste, il m'en reste 3. Le premier que j'ai expliqué dans la première vidéo, présenté dans la première vidéo. Voilà, donc je vous fais des gros gros bisous. J'espère que vous allez bien et puis je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada